Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 Un glitch qui consiste à être invincible, un peu en god mode comme ça Donc ce glitch est faisable partout, vraiment partout partout dans la map A n'importe quel endroit franchement c'est un truc de fou Pour ce faire il vous faudra minimum 2 joueurs et maximum 4 joueurs Vous pouvez être à 3 et à 4 Et là on va vous le montrer au pack à punch Car le pack à punch on trouve que c'est le meilleur endroit pour faire ce glitch Parce que vous avez des armes en illimité, des munitions en illimité de pack à punch Et surtout si vous avez le 1911 en amélioré, vous avez des Kendall en illimité Et vous pouvez faire des manches et des XP facilement et rapidement Donc avant de vous présenter ce glitch je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 Et à Audrey qui m'aident à réaliser cette vidéo Je mettrai leur chaîne en description de cette vidéo tout simplement Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir leur chaîne Et à liker leur vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait Donc voilà, alors première chose qu'il vous faudra c'est des grenades fragmentation Ça vous facilitera grandement la vie pour faire ce glitch Alors ensuite il vous faudra une personne Nous on va le faire debout pour vous montrer que ça marche debout Je vous conseille de le faire debout parce que si vous le faites accroupi Et qu'après vous prenez la tête de Brenner Et bien ça va vous relever et ça va enlever le glitch Donc s'il y a une personne qui reste debout c'est bien Comme ça vous pourrez vous mettre accroupi ou vous mettre debout En façon de ce que vous voulez Donc là Audrey elle reste debout Johnny qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se suicider avec une grenade à fragmentation Et il va rentrer tout simplement dans Audrey Voilà comme ça Audrey va réanimer Johnny Vite fait Voilà Non là ça n'a pas marché parce qu'il y avait un zombie sur eux je pense Voilà je vais prendre les deux zombies Enfin je vais prendre les deux zombies qui restent Donc là je ne sais pas si ça va fonctionner on va voir Ouais apparemment ça va fonctionner En fait pour savoir si ça va fonctionner ou pas Le zombie il passe devant et il me vise que moi en fait Parce qu'eux en fait ils sont censés être un peu invisibles Donc le glitch si maintenant il y en a Si vous êtes 4 sur la map et qu'il y en a 3 qui sont comme Johnny et Audrey Ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y en aura qu'un joueur qui attirera tous les zombies Par contre si je me mets dans le glitch avec eux Là tous les zombies seront attirés par nous même si on est censé être invisibles Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais tuer le zombie Parce que sinon le zombie il va nous faire chier pendant que je fais le glitch Donc voilà je tue le zombie Je me mets devant eux Je me retourne Je sors ma grenade Je me laisse tuer Voilà je vais en marche arrière Dès que je vois leurs jambes Là c'est bon ils peuvent me réanimer Normalement je suis dedans Donc là je suis debout Là on peut voir que je suis dedans Donc la visibilité n'est pas super super top Donc après il faut s'arranger Il y en a un qui tire à gauche Un qui tire à droite Un qui tire en face Après je peux m'accroupir aussi Donc là vous allez voir qu'on est invincible Voilà On est invincible contre tous les zombies de tout type Sauf les zombies avec les bombes Les zombies avec les bombes peuvent nous tuer Donc c'est ça qu'il faudra faire gaffe Donc essayez de ne pas les entasser Essayez de les détruire avant Donc de toute façon nous on va améliorer notre kental Regardez La preuve que je ne peux pas Qu'on peut que ça se passe C'est que j'appuie sur carré Il me dit ce n'est pas assez de jol Donc dès que j'aurai 5000 jol Je pourrai Je pourrai améliorer mon arme Donc je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est mort Deux Ah c'est parce qu'on était tous accroupiés par toi Ok en fait Donc il y en a Donc Ouais il faut au moins qu'il y en a deux qui restent debout en fait Donc là Audrey refait Ou tous accroupis Ouais soit rester Si il y en a deux debout Ça fonctionne Donc il y en a un qui pourra s'accroupir Même peut-être deux Mais il ne faut pas qu'il soit tout seul à être debout en fait Et il ne faut pas qu'il soit tout seul à être accoupris non plus Enfin je pense Non je pense que c'est bon Si il y en a deux debout Et un accroupi Tout seul accroupi ça va Mais si il y en a Un seul debout ça va Ça ne fonctionnera pas Donc là on vient de le découvrir en live Alors Qu'est-ce que je voulais dire encore Ouais je voulais dire qu'il faut vous équiper des mods Pour récupérer votre bouclier en fait Moi j'ai un mod avec front C'est que C'est le troisième mod Donc en dessous de 1911 Personnalisé c'est un bouclier Et en fait à chaque fois que je vais activer mon spécialiste Je vais récupérer deux boucliers Donc ce qui est bien Parce que C'est possible que je rate Que je perde un bouclier A cause des zombies bombes Tout simplement quand ils explosent Ça va peut-être me niquer un bouclier ou deux Donc c'est bien de De pouvoir utiliser ce mode là Pour récupérer des boucliers Et pour faire en sorte qu'on ne meure pas Tout simplement Bien sûr quand vous êtes dans le glitch Il ne va pas falloir bouger de gauche à droite Vous pouvez peut-être Fouter des coups de pelle Mais je ne vous le conseille pas du tout On a réussi à en foutre quelques-uns Mais parfois ça fonctionne une fois sur dix Ou une fois sur deux Ça dépend Mais voilà Je vous déconseille de foutre des coups de pelle Donc si vous êtes accroupi Il faudra faire super attention De ne pas ramasser la tête de Brenner Sans faire exprès Parce que Genre vous allez vouloir récupérer des munitions Et donc Je ne sais pas Vous allez appuyer sur carré Pour récupérer des munitions Et en fait ça va récupérer la tête de Brenner Donc il faut bien viser le pack à punch Pour récupérer des munitions Il faut bien viser l'arme D'où vous faites le glitch D'où vous faites le glitch Faites super attention à ça Parce que si vous vous relevez Et qu'on est tous accroupis Il y en a un qui va mourir Les deux autres ne vont pas mourir Normalement parce qu'ils seront toujours accroupis Mais celui qui a la tête de Brenner va mourir Bon après c'est pas très grave Parce que celui qui meurt Il a juste à recommencer le glitch Tout simplement Donc regardez Je vais activer mon spécialiste J'ai récupéré deux boucliers Comme j'en avais déjà deux Je n'ai récupéré qu'un seul Donc là j'ai 5000 points Je peux prendre Donc là j'améliore tout simplement Vous avez bien vu que ça marche Je vais récupérer l'arme Dès qu'elle sera améliorée Et après je laisse mes potes Faire 5000 points On améliore tous nos candles Il y en a un qui tire à gauche Un à droite Un au milieu Attends parce que là Je ne peux pas récupérer mon arme Ah bon là c'est bon Donc il faut bien viser Genre la trajectoire la plus courte Parce que vous avez vu J'étais un peu à gauche Et là ça ne récupérait pas l'arme Je me suis bien centré Avec le pack à punch Et là ça a récupéré l'arme Donc voilà Si vous êtes debout Normalement il sera marqué Appuyer sur carré Pour acheter des armes Mais si vous êtes accroupi Ça marche aussi Mais il n'est pas marqué En fait tout simplement Alors par exemple Moi je tire à gauche Comme ça là Vaudrey tire à droite là Et Johnny tire en face Et là vous allez pouvoir Faire des manches en illimité Mais il faudra juste un peu Gérer votre nombre de balles Donc pour ceux qui ont un strike pack C'est pas super intéressant Moi je vous conseille D'aller dans le glitch Près du Près du Près du spoon Et pour ceux qui ont une chronus Ça peut être intéressant Si vous arrivez à programmer Votre chronus Genre Pendant les 15 20 premières manches Ça tire une fois Toutes les 3 secondes Comme ça Une fois toutes les 3 secondes Puis après Genre la manche 20 A la manche 30 Ça tire toutes les secondes Puis de la manche 40 A la manche infinie Bah là vous mettez Votre rapid fire Faudra aussi programmer Votre chronus Pour qu'il se retourne Qu'il récupère des munitions Et qui se replace Bah voilà Pour le chronus Ce serait un peu plus complexe Mais je ferai sûrement un tuto Quand j'aurai le temps De faire un tuto là dessus Donc voilà Je pense que j'ai tout dit Pour ce glitch Non j'ai pas tout dit Je vais mettre fin à la partie Donc désolé les potos Hop Il faut que je vous montre Les classes Que vous pouvez choisir Pour faire ce glitch La meilleure classe à choisir Donc j'ai deux classes A vous présenter Après vous pouvez bien sûr Vous créer une classe A vous même Ces deux classes Que j'ai fait vite fait Pour vous montrer un peu Qu'est-ce que vous pouvez vous équiper Donc si vous préférez Faire des petites manches Bah je vous conseille De mettre feu à volonté Comme ça vous avez Des munitions illimitées Vous mettez armé jusqu'aux dents Comme ça vous avez encore plus De munitions dans vos armes Spécialiste Ça c'est obligé Pour les deux classes Pour que votre spécialiste Se recharge plus vite Porteur de munitions C'est bien parce que Ça donne un chargeur A votre pote Si je me souviens bien Les alliés proches Reçoivent un chargeur Plein Lorsque vous activez Faux à volonté Après vous pouvez le changer Parce qu'un chargeur C'est pas énorme énorme Donc après A vous de voir Ce que vous voulez mettre Sinon si vous voulez faire Des hautes manches Genre illimitées Bon pour l'instant Il n'y a pas vraiment De classement de manches Donc ça sert un peu à rien Mais si jamais Il y a des classements à manches Qui viendront par le futur Je vous conseille De mettre ligne de front Qui vous permettent De faire deux fois plus de dégâts Après vous pouvez mettre Armé jusqu'aux dents Spécialiste Et détermination Pour récupérer des boucliers Ou alors Si vraiment Vous êtes sûr Que vous n'allez pas mourir Vous enlevez bouclier Ou que vous n'avez pas besoin De bouclier Vous enlevez bouclier Et vous mettez Genre dans choc Vous mettez Voilà Dans ligne de front plutôt Vous mettez vicieux Donc les ennemis subissent Des triples dégâts A la place de doubles dégâts Parce que quand vous activez Votre spécialiste C'est des doubles dégâts Et grâce à ce mode Ce sera des triples dégâts Donc ce qui permet De faire des Plus hautes manches Parce que les zombies Sont plus résistants Donc c'est mieux De mettre Le spécialiste Ligne de front Que mettre Le spécialiste Feu à volonté Parce que feu à volonté T'as démunition C'est bien Mais tu fais Des dégâts de base Et là tu fais Trois fois des dégâts D'armes améliorées Et tout Donc c'est vraiment Plus rentable Pour faire des hautes manches Donc voilà Je pense que j'ai tout dit J'espère que ce glitch Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et n'oubliez pas D'aller checker La chaîne de Audrey Et de Johnny34 Donc merci à tous ceux Qui le font Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz